et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 on se retrouve pour continuer notre aventure et on était en train de construire notre école légendaire alors j'ai fait le tour en fait le seul endroit où je peux le faire où j'ai un niveau de d'école suffisant c'est ici au final donc on va la faire ici au moins pour essayer d'avoir le bonus de première fois on va voir si on l'a et on a moyen sur le plus proche du champ de bataille principal de faire ce genre de bâtiment aussi donc on va on va y travailler doucement dans un premier temps il faut qu'on se débarrasse de tous les petits relous qui traînent à droite à gauche on a recruté un nouveau ninja pour nous aider pour remplacer celui qui s'était fait tuer et ici ici j'aimerais bien essayer de pouvoir assassiner donc j'ai commencé à recruter quelques troupes là pour remplacer les pertes mais on va tomber on va laisser tomber on va du coup peut-être prendre ces deux là et les envoyer là histoire d'avoir un petit peu plus de cher à canon et donc toi tu peux tenter d'assassiner le 48% en fait ça a baissé en plus il fait tout le tour j'espère qu'il a le mouvement oui allez vas-y réussis yes ok un général de moins ça c'est très très bon c'est extrêmement bon donc on pourrait lancer l'assaut attaquer cette armée là d'abord ou attaquer ici attaquer ici il accepte le combat il accepte le combat donc il a ses petits renforts surtout les archers avec un kinsho qu'on va pouvoir aller chercher avec de la cavalerie on n'a qu'une solennité de katana cavalerie ça fait pas lourd et ici beaucoup de nannigata samouraï beaucoup d'hierry pas mal d'archers on y va on y va on y va on va essayer de commencer à mettre des revers à nos ennemis de nouveau sur ce front si on arrive à le repousser voire à le tuer c'est le daimo et son héritier qui décèdent donc c'est quand même très intéressant et si on arrive à faire bien jouer le truc il est possible que les renforts on les voit même pas il s'enfuit avant même qu'ils arrivent ok on a une bonne position en hauteur globalement pour nos quelques archers avec une défense sur le sur la droite en plus ok très bien on va essayer de la prendre on va voir s'il décide de venir on va peut-être mettre eux là pour une fois puisqu'ils ont tendance à quand même pas mal à tirer les les coups n'est ce pas on va faire une ligne de front avec nos katana avec un peu d'hierry sur chaque flanc pour gérer les éventuels assauts de cavalerie le général au centre les daté no dashi on va les mettre par là on va mettre un de chaque côté et nos enfants arrivent de ce côté là ok et les siens on ne sait pas mais il s'est déployé assez loin et assez en tas ok très bien pourquoi pas donc nous on va sangler comme on a envie d'être anglais c'est à dire comme ça en marchant avec notre ligne de combat un peu plus bas en marchant on va mettre un oeuf derrière la ligne un ici tu peux marcher et un ici hop très bien on prend vous tous on vous met sur ce flanc le no dashi ici vous de même sur ce flanc le no dashi ici le général sur la hauteur c'est parti on se déplace toi tu ne déplace pas je t'oublie ah oui un lancier de plus ici et ben écoute tu vas aller compléter la ligne du coup alors nos renforts arrivent réorganisons un peu tout ça donc pour l'instant on n'a pas besoin de les faire courir ils sont suffisamment loin les ennemis on a deux mecs ici à rajouter en plus on va leur demander déjà de venir on va les faire venir jusque là toi jusque là l'archer c'est toi ouais jusque là deux archers supplémentaires jusque là la cavalerie jusque là et c'est parti il a l'air de vouloir prendre cette colline là ce qui est plutôt un bon move ces renforts arrivent de son côté également on peut pas les intercepter il fera une ligne là on va voir on va chacun prendre nos positions attendre nos renforts du coup on n'est pas pressé et toi je t'ai dit de venir là non ? qu'est-ce que tu es fou ouais il essaie trop un peu derrière il fait un genre de ligne de front semi sur la hauteur planqué un peu dans les trucs il a quelques baux soeils là bon ils sont 24 ça devrait pas ça devrait pas faire grand chose ok donc visiblement il vient pas il a raison après tout c'est nous qui sommes en attaque et bah du coup on va prendre notre ligne de notre ligne d'assaut on va progresser au moins jusque là on prend les archers on va se mettre là les bombeurs ici et là la cavalerie là les nodachi sur les flancs je crois que c'était une flèche qui passait ça toi tu vas par là vous tous vous êtes ma deuxième ligne de réserve vous allez là et le général ici c'est probablement mis là et pas là je crois qu'il a mis des troupes quand même plutôt à l'arrière c'est genre du nandigata samouraï et compagnie donc c'est du mec plutôt efficace ok voilà comme ça c'est bien rangé tout le monde se déplace personne s'arrête là parfait on y va en marchant tranquillou visiblement il décide pas de charger pour profiter d'un quelconque avantage on attend tout le monde ils sont presque là allez les vassaux samouraïs et on sera bon nos archers notre ligne de front juste derrière eux ici notre deuxième notre réserve il n'est pas encore à porté on se place on repasse son vitesse 1 quand même sur de pas faire n'importe quoi le général part ici le général j'aimerais rien pouvoir m'en servir pour attaquer mais malheureusement ça va être je pense compromis il a mis des archers devant il a mis des archers devant donc on va se prendre les premières volées je pense que c'est légitime de se mettre en formation dispersée replacez-vous en courant voilà on va voir s'il y a des petites flèches qui sortent un peu des bois ici à première vue non dans ce cas là on va essayer d'attaquer plutôt de flancs pour forcer un peu à se réangler si besoin on va laisser notre ligne de front pas trop loin derrière allez on pivote encore un petit peu on va pouvoir commencer à tirer nos premières flèches là ça y est bouge il nous tire dessus vous tirez pas vous ? si vous tirez vous aussi vous tirez vous aussi vous tirez alors sachant que là si on regarde il y a du beau samouraï du beau samouraï du beau hachigaru du beau hachigaru derrière du yari hachigaru c'est mou ici hein on va charger je pense on va se préparer à charger ici on va reculer un peu avec notre cavalerie là ça commence à bouger un peu on va reculer aussi avec eux c'est bon ça on va se prendre des tirs sans surprise mais on y va il recule carrément ok donc on va éliminer cette première partie du champ de bataille une embuscade une embuscade on va peut-être pas abuser non plus on va courir par là là alors pas à vous pareil on va se préparer tout ça c'est il y a un petit peu de tireur encore vous c'est pareil vous allez charger on voit rien ici on se rabat par là vous mettez vous par ici vous mettez vous par là là on va avancer alors ici du coup on ne fait rien c'est pas idéal il y a un petit peu trop de monde mais on peut déjà courir dans la forêt on peut déjà se courir se mettre ici on va envoyer du harry samouraï en renfort pour tenir toi tu charges là ici on va commencer à courir vers la forêt tout simplement là c'est pareil ici pareil on charge par là j'ai l'impression qu'ils sont en train de passer tous par la petite colline là on garde un petit peu de réserve on va avancer notre général charger par là ici ça pète charger par ici allez vous en avant la charge non est-ce qu'on peut passer là ? il est en train de nous tirer dessus avec des flèches des flèches qui sonnent là qui sifflent là le salaud de général on va l'avancer du coup et là il faut qu'on aille compléter un petit peu tout ça ici go tire moi là dessus la cavalerie pour le moment elle reste là c'est pas mal ici c'est parti on charge l'hierry samouraï on va couvrir le flan avec toi ouais notre nodachi il est là pareil tu vas aller couvrir le flan les firebombs on va commencer à les avancer également le général du coup on a dit qu'il vient là voilà ici ici nos tireurs le tireur il pourrait commencer à tirer sur ça et toi il y a encore une ligne de tir à derrière là il est sympa sa ligne hein pas aussi optimale que je pense qu'il aurait pu le faire mais intéressante il est intéressante tu te fous de l'ambouster c'est pour 4 unités ça ? il y a des bombes ? j'avais vu de l'écran trembler là il y a des bombeurs quelque part ? non j'ai pas l'impression bon là on est un petit peu en galère à cause du fait qu'il y a le petit machin là pour l'instant la cavalerie reste gentiment à sa place ici on va avoir des angles de tir très mauvais mais on va essayer quand même de diminuer un peu le tir tirez sur ça s'il vous plaît j'aimerais bien diminuer un peu ces nanigata samouraïs ah si ça explose là il a des bombeurs ils sont ouf c'est pas les miens qui font ça ah ça doit être ces ninjas là il a des ninjas où sont ces ninjas ? où sont ces foutus ninjas ? ils sont cachés ? on les voit pas ça se trouve on les voit pas à cause de là ok très bien va booster les copains non c'est des guerriers à Shigaru ça on s'en fout booste eux plutôt et puis rapproche toi par là là on va grimper est-ce qu'on peut essayer de grimper par là ? non ça va être tout buggé si on fait ça on va aller par là du coup vous courez par ici vous courez par ici il est temps de se mettre à tracer un peu là on voit les bombes qui partent de quelque part par là il y a les potes soye qui résistent ils sont 5 là c'est pareil les hariyashigaru qui tiennent c'est un truc improbable oh putain la vache quoi ça c'est des miens peut-être par contre ils sont là les quichos ninjas dans le tas voilà on va soutenir un peu l'effort de guerre là parce que il faut réussir à les faire tomber là c'est que de la Shigaru ici qu'on a sur ce flanc en plus et il a encore toute sa ligne de front fonctionnelle derrière prête à venir foutre la merde ah là on est ici ça a cédé ok donc là on va plutôt aller taper sur les archers d'un coup ça me plairait mieux plutôt que foncer sur les nanigata samouraï non ok ils ont pas réussi à s'arrêter à temps donc il va falloir leur envoyer du renfort donc il va falloir leur envoyer du renfort chargez ici chargez ici là on va y aller envoyez moi des bombeurs là dedans ici on va courir se mettre par là avec les archers pour essayer d'avoir des angles de tir corrects ici ça a craqué mais ça a l'air de tenir toujours plus ou moins la cavalerie il n'a pas encore trop d'occasion de briller ici les Yariya Shigaru qui résistent franchement c'est impressionnant quoi est-ce que vous pouvez passer par là voire arrêter de tirer sur nos copains ce serait bien en vrai alors attends ici c'est un peu le bordel là on a des katana samouraï on a des bombers ici qui pourraient se décaler un peu par là passer par là alors c'est risqué en risque de se prendre une charge là de la cavalerie mais bon on va perdre cette foutue bataille hein avancez vous parce que là il y a du Yari samouraï qui arrive à tenir les Kinsho Ninjas ils sont où ? quelque part il a encore toute sa ligne de Nanigata prêt à venir se battre quoi purée ça va être chaud du cul ici ils se sont formés il va falloir aller aider des Yariya Shigaru qui résistent honnêtement c'est un peu abusé quoi ils sont là les Kinsho Ninjas ils sont encore 25 on essaie d'aller balancer quelques bombes par là-bas parce qu'ils font hyper mal aussi c'est vraiment des mortiers d'artillerie les machins oula il prend cher notre général effectivement qu'est-ce qu'il se passe ? on est au contact avec des Yari samouraï c'est pas cool ok il va falloir commencer à y aller peut-être là on a toujours aucune ouverture ici on est en train de charger mais le problème c'est qu'on a arrêté on arrive en petite ligne tranquillou bon on va essayer de faire céder de ce côté-là si possible ah il y avait des Yariya Shigaru ici planqués merde quel bordel ça y est il y va ça y est il y va ah non cette fois c'est notre moral qui s'est écroulé c'est comme quoi ça arrive hein il y a lui qu'est ce qu'il fout là ? il y a que du Yari en face il va se faire défoncer ok on peut tenter des derniers tirs toi tu t'es reformé on revient par là voilà la regroupe position ça fait quoi ? ah ok ok on peut placer un drapeau pour que les unités qui se regroupent reviennent je vais vous remercier mon lord et je vais vous remercier ok on peut se regrouper dans une certaine mesure on va dire revenez par là vous toi par contre on se débarrasse de toi je pense que lui c'est un de ceux qui nous a fait le plus mal quoi on va charger ceux là de dos on va revenir avec eux filer un coup de main les bomb thrower ils sont reformés mine de rien on va les envoyer par là eux non reculez vous on va peut-être faire ça c'est pas encore perdu hein alors là on a réussi à se débarrasser d'eux on fait demi-tour il va falloir que vous vous chargiez je suis désolé je sais que vous êtes un petit peu fatigué mais c'est comme ça ils sont bien frais encore là on va commencer à tirer sur les généraux je pense ils sont en train de bouger ah non ça c'est du beau samouraï faites le tour ok est-ce qu'on a du yari en état ça c'est de la garnison ça c'est du yari samouraï on va les envoyer par là vous on va vous faire resserrer les rangs qu'est-ce tu fais toi ? reviens là ici ça a donné quoi ? on a gagné probablement temporairement mais on a gagné ok en avant on va recharger tant bien que mal dans la montée allez on se lance là-dessus toi dégage d'ici un petit réaliment là mais il faut que tu dégages d'ici on va aller alors nos explosers nos bombers ils sont où ? là il est en train de nous charger avec des généraux on y va avec notre cavalerie il faut qu'on tire là où ils sont les plus compacts par ici par ici vous allez courir par derrière les autres ils sont hyper loin en même temps ce flanc là est complètement fucké donc allez-y donc allez-y courez par là vous vous chargez vous allez me charger de général ici on va revenir un peu par là là on y va ça c'est des archers nanigata samouraï full life pas de stress on y retourne on y retourne foutu généraux allez tentez de balancer quelques bombes vous c'est le moment de faire des dégâts intéressants dans l'ordo je vais vous revoir ok en général qui est un peu en déroute on est en contact avec des nanigata samouraï en même temps il n'y a plus rien sur ce flanc Je vais essayer de tirer là-dessus, on continue de tirer comme on peut, ici il n'y en a plus d'unité, on essaie de tenir par là, là c'est en train de craquer de nouveau, ça craque de nouveau, on va reculer. Charge de cavalerie. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en déroute, ils sont en déroute visiblement. Nos hommes sont en route, c'est la déroute. Non, pas 10 secondes, je me suis couru de touche ! Non, remontez ! Remontez ! Remontez les gars ! Ce n'est pas le moment de descendre de cheval. Allez, on va se replier. Hop ! Withdraw ! Ok, très bien les gars. C'est le moment de tenir au moral. En plus, il y a même des archers. Ah, c'est des archers à moi. Ok, très bien. Dès que le bronzai va tomber, ils vont fuir. Pourquoi ils tirent eux ? Ils sont censés attendre des routes. Routing, not in combat, mais ils tirent. Ils me font plus mal à moi qu'aux autres, c'est pareil, je ne sais pas ce qu'ils font, ils ont traversé la ligne ennemie. Très très bonne position défensive qu'il a pris là, avec sa triple ligne, vraiment très fort, voire quadruple ligne. Ça va durer longtemps ! Ok, ça y est, ça pète. Franchement, une belle bataille, ça va être un adversaire un peu plus valeureux que ce qu'on a vécu jusqu'ici. Ces Anigatas sont très très forts. Néanmoins, il a mangé chaud. Et la garnison, ça en est pas si mal tiré. Euh, qui c'est qu'a péri ? Ah, c'est la cavalerie, c'est pas très grave ça. Ah, du coup on se pose ? Merde, j'aurais bien voulu me replier dans la ville. Parce que du coup on est un petit peu exposé, on va dire. Euh, ouais, on va voir ce que ça donne. On a souffert, lui aussi. On a pas trop le budget pour recruter à cause de notre école. Néanmoins, c'est le printemps. C'est déjà endommagé, donc pas la peine de s'embêter, là on y va. Hop, on défonce. Voilà, on occupe. On va progresser avec nos ninjas tranquillou. Le Metsuke, il avance lentement mais il avance. Ici du coup c'est notre vassal maintenant ce monsieur, ça c'est cool. Alors du coup, comment ça se passe ? Le Rokaku, il est hostile bien sûr. 446 de territorial expansion, excusez-moi. Euh, mais il est en guerre contre Sanada et Kizo. Ok, donc il peut toujours se faire écraser potentiellement. Les Kizo, on peut commercer par route avec eux. Ils veulent toujours pas. À mon avis, ils vont m'attaquer à un moment. Mais on a des troupes proches, donc limite ça m'arrangerait. Eux, ils sont friendly. Eux, ils sont hostiles. Baisse grievance, ça augmente, ouais. La petite tech fera du bien. Donc ici, on va démoraliser ça. Hop. On lance un siège. On amène les renforts. Non, passer par la ville. Voilà. On amène les renforts. Et ici, les renforts également. C'est parti. On va tomber ces cons. Peut-être nous coûter un petit peu cher. Ouais quand même. Ça reste raisonnable. Voilà. Du coup, j'aurais même pu reoccuper ici. Capture raid, capture raid. Du coup, j'aurais pu attaquer lui. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas pour ce qu'il fait. Euh... Avec les 3000 de renforts. J'ai perdu 2 troupes. Et on élimine une des dernières armées Nikaido, je pense. Et en plus, un petit niveau. Ça mange pas de pain. Enfin, nos personnages commencent à gagner un peu en compétences. Plus 1 de morale. Ça, c'est très bon. Plus 5 pour tous les beaux samouraïs. Non plus le moral. Les beaux samouraïs, c'est un petit peu trop sélectif, je trouve. Plus 1 de commandement quand on attaque sur la terre. Voilà. Hop. Comme ça, le moral est bon. Ici, on est à 8. On peut sortir notre moine. Commencer à progresser par là. Toi, ici, c'est notre vassal. Ok, donc le Nikaido, il n'y a plus que ça, du coup. Ok, on va donc progresser par là. Parce qu'il y a ça, mais il y a encore toute la fête de notre copain. Et lui, il a décidé de débarquer là. Pourquoi pas ? Est-ce qu'il veut nous trahir ? On verra. On verra, on verra. Donc sur ce flanc, visiblement, on est encore un petit peu faible. Là, on a réussi à repousser au moins ceux-là. On ne peut pas les attaquer. Dommage. On a très peu de mouvement, d'ailleurs, je trouve. Mais bon, c'est pas très grave. On va recruter un peu. On a notre nouveau ninja ici. Là, on est bien. Ici, du coup, il y a moins que ça tombe, mais... Il lui a fait mal, quand même. Il lui a fait très mal. Je pense qu'il ne poussera pas sur mon armée. Par contre, il va falloir qu'on recrute en masse de nouveau. Dans le coin, on a un peu ce qu'il faut. Ce qui nous manque, c'est de la cavalerie. Parce que c'est cette ville-là qui est censée faire de la cavalerie. Bah, elle s'est un peu malmenée, on va dire. N'est-ce pas ? Ça, c'est un Rokaku, mais c'est mon vassal. Donc du coup, c'est moins grave, maintenant. Donc on va progresser par là. Tiens, salut toi ! Ah, dommage. Bah ici, du coup, on ne sert à rien, donc demi-tour. Alors, on va juste vérifier si, à tout hasard, le Nikaido accepterait une paix. Il reste deux provinces. Une alliance ? Ah, on ne peut pas en faire un vassal, dommage. Euh, ça ne va pas du coup. Je ferai de toi un vassal ou je t'écraserai. Fais comme ça et pis c'est tout. Ah, j'ai oublié qu'on avait 100% pour les Bushido là. On devrait avancer sur un truc. Tant qu'à faire, plutôt que sur ça. 20% de Radius pour le Général. Ouais. On part un peu sur les bateaux. Ok, on va partir un peu sur les bateaux quand même. On a encore ce bonus pendant deux tours. Bah, ça sera parfait pour aller faire ce truc là. Au moins, on aura les Firebomb Kobayas, un peu plus de mouvement. Et pas de malus quand on sera en bataille de nuit. Et après, on pourra euh... Là, on peut commencer à avancer. Mais le problème, c'est qu'on est coincé face au Kizo là. Donc, on va probablement devoir faire des choix. Ça ne m'amuse pas de l'attaquer, en vrai. Mais... Bon. Ok. On va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. A dire ce que vous pensez de la vacillisation de notre ancien allié qui nous a poignardé dans le dos. Je trouve que c'est un juste, un juste retour des choses. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada